Suivez con vos Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Et nous appelons le prof Joël Kanda. Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, chers frères et sœurs, à vos qualités et fonctions respectives, bienvenue à la conférence de presse ayant pour thème la fête de la moisson. Conférence qui sera animée par les prophètes majeurs, les messagers Emmanuel Dodi, chef spirituel et représentant légal de l'Église universelle, pentecôtiste et charismatique, en sigle EIPC. A l'aube de l'an 2000, l'humanité tout entière était sécouée par toutes sortes d'enseignements eschatologiques annonçant la fin du monde. Le 17 décembre 1999, à 15h, Christ prend corps dans les prophètes majeurs Emmanuel Dodi pour apporter à l'humanité les messages de vérité, la bonne nouvelle de paix, marquant ainsi la fin du temps des apôtres et le début du temps des prophètes du nouvel ordre spirituel. L'Église universelle, pentecôtiste et charismatique est créée en l'an 2000 et est implantée dans la République démocratique du Congo, en Afrique et dans les autres continents. L'Église universelle, pentecôtiste et charismatique, dirigée par le prophète majeur Emmanuel Dodi, a comme siège social situé sur l'avenir Révolution numéro 817, 6e mairie résidentielle dans la commune délimitée, ville-province de Kinshasa. Le messager Emmanuel Dodi révèle et enseigne la fête de la moisson, tirée du message de vérité, la bonne nouvelle de paix, mentionnée dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens chapitre 1, versets 12 à 14. Ce message de vérité a pour objectif de donner à l'homme la vraie forme, l'homme en particulier et l'Église en général, l'amener à la résurrection, à l'ascension et à la vie éternelle. Le messager Emmanuel Dodi, c'est lui qui est venu révéler les calendriers divins qui fixent le jour, le mois et les années de célébration des fêtes de l'Éternel, mentionnés dans l'Évitique chapitre 23, du 1er verset jusqu'au 44e verset. Les fêtes de l'Éternel doivent être célébrées au temps fixé selon les calendriers révélés. Parmi les fêtes de l'Éternel, actuellement, nous célébrons l'une des fêtes de l'Éternel intitulée ou appelée la fête de la moisson, dont vous aurez la primaire d'avoir l'exposé par sa grandeur. Nous vous remercions de l'attention accordée. Merci. Mes amis, premièrement, je vous salue, vous tous, au nom du Seigneur Jésus. Très bien. Si je me présente devant vous, c'est pour pouvoir annoncer un événement. Par rapport aux hommes, par rapport à Dieu, c'est une fête. Comme vous le savez, il y a autant, autant, autant de choses et autant de fêtes, des événements, des célébrations, d'organisations, des séminaires. Mais ici, moi, je me présente pour pouvoir expliquer. Bien sûr, je ne saurais tout terminer dans quelle communauté qui m'est donnée. Mais je prendrai ce qui est important, ce qui est essentiel. Oui, la fête de la moisson. Premièrement, c'est le langage utilisé par Dieu. Voyez-vous, vous constaterez ensemble avec moi que, dans nos églises, c'est rare qu'on entende ce vocable-là. C'est qu'on y parle tous ceux, soit les séminaires, soit des conventions, soit des impôts, des son-pégeaux. Mais, vous allez le constater que, bon, Emmanuel le dos dit, amène les fêtes. Il y a déjà quelque chose qui peut vous faire tiquer là où tout le monde parle des séminaires, des conventions, des sépogions, des sessions, de cela. Pourquoi parler des fêtes ? C'est tout simplement de ramener l'église dans la pensée originale du Seigneur. Voyez-vous ? Le langage que Dieu utilise, c'est le langage des fêtes. Et notez bien, les fêtes existent avant que l'homme soit créé. Voyez-vous ? Parce qu'il y a ceux qui vont me dire, « Ok, c'est bien bon, mais les fêtes que vous célébrez, ce sont les fêtes du juif. » Absolument pas. Les fêtes existent avant que les juifs existent. Les fêtes existent avant la création de l'homme. Adam, quand il est créé, il trouve que les fêtes existent. Voyez-vous ? Maintenant, pourquoi célébrer les fêtes ? Comme je venais de le dire, que l'objectif ici, c'est de ramener les gens à cette pensée initiale. Et de deux, c'est de faire en sorte qu'on puisse reconstruire Dieu et les autres. Je ne rejette pas ce que les autres font. Moi, l'objectif poursuivit, et ce que je veux, est que Dieu se reconstruise avec ses enfants. Et le moment précis, c'est la célébration des fêtes de l'Éternel. Il y en a autant. Mais ici, nous célébrons celle de la moisson, qui a commencé le 28 mai, mais qui va se terminer d'ici le 16 juillet, dans une grande manifestation, et ça sera à l'Afrique. Très bien. Est-ce que cette fête trouve son origine et son sens dans les étudiants ? Eh oui, comme je venais de le dire. Lévitique, 23, 15 à 16. Voyez-vous ? Bon, il y a ceux qui vont me dire. Oui, mais c'est la Sainte-Eslame, mais non. Matthieu 5, du 7 à 20. Qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus dit ceci. Que moi, Jésus, je ne suis pas venu à abolir la loi et le prophète. Jésus n'a jamais aboli ce que les autres abolissent aujourd'hui. Je parle de Matthieu 5, 17. Voyez-vous ? Je ne suis pas ce Jésus qui dit. Moi, Jésus, je ne suis pas venu à abolir la loi et le prophète. Mais au contraire, je suis venu accomplir veut dire quoi ? Accomplir veut dire tout simplement donner le vrai sens et la vraie valeur. Voyez-vous ? Et même la loi elle-même, la loi est bonne pourvu qu'elle garde son usage. Psaume 119-155, il est dit que le salier c'est loin des gens cent fois ni loin. Et donc, s'il n'y a pas la loi, il est évident qu'il est sali sur loin. S'il n'y a pas la loi, il n'y a que la foi notez bien, le salier reste ses lois. Des gens cent fois ni lois. Maintenant, quand les gens disent nous ne sommes plus dans la loi, ça aussi, c'est une autre gamme qu'on en parlera un jour. Mais non, la loi venait de Dieu. Je dis bien pour vous qu'elle garde son usage. Et Jésus, en matière 5-17, il dit je n'y suis pas venu. Notez bien, c'est Jésus qui passait ce n'est pas un pasteur. Ce pasteur-là, Louis, qui rejette la loi, Jésus lui-même, il dit entre le pasteur il rejette la loi et Jésus qui dit moi Jésus, je ne suis pas venu aboler la loi et le pasteur au plus libre il abolisse la loi entre eux et Jésus. Qui suit ? J'ose croire que nous devons suivre Jésus. Là, il est débat. Voilà pourquoi la fête de la mensure tirant son origine dans la loi, et sera accomplie dans ce que les autres appellent grâce. Matthieu, 13, 24 à 30, nous sommes dans la parole du sommet. Il dit un homme qui avait son champ, ses malabours de semence, d'un coup, les mauvaises herbes ont été constatées, livrées. et les travailleurs sont allés le voir, mettre à tous ses mains de la mauvaise herbe ou des livrées. Il dit mais non. Mais on vient de constater cela. Veux-tu qu'on aille arracher des racines ? Il leur dira le sel et l'autre croître attendent les moments de la moisson. quand la moisson viendra, j'enverrai les moissonnaires. Qui, premièrement, ils vont s'occuper des livrets et après, ils vont regrouper la bonne semence qu'ils vont mettre dans des greniers. Voilà pourquoi, en célébrant cette fête de la moisson, l'objectif ici, c'est d'inviter tout le monde à venir célébrer la fête qu'on s'entend très bien. J'aime dire quelque chose. Il a dit que nous sommes dans un pays chrétien 90%. Très bien. Est-ce que nous sommes vraiment dans un pays chrétien ? Moi, je dirais que nous sommes dans un pays croyants. Si réellement nous étions des chrétiens, la fête que nous célébrons devrait être célébrée dans toutes nos églises. C'est comme les musulmans. Il y a autant de courants. Les Zalaouites, Sidi, Chites. Mais quand le Ramadan arrive, tu as déjà vu un sinique qui dit non, non, c'est une affaire qui conseille les chiites ou les chiites qui dit ça conseille les salafistes ou les Zalaouites. Non. Il comprend. Il n'y a que chez les chrétiens. Il y a de ces choses autour d'elles. On peut créer un débat. Pas les fêtes. Si nous étions réellement les chrétiens, toutes nos églises célébreront cette fête de la mensonge qui n'est pas une fête créée par moi. Mais non. C'est une fête de l'éternel. Comme il est écrit, voici les fêtes de l'éternel que vous publierez à leur temps fixé et de génération en génération. Qu'on s'attendait de l'éternel. Il n'est pas dit voici les fêtes du juif. Je sais que parmi les questions qui me seront posées, il y a ceux qui vont dire c'est la Sainte-Essam. Frère, avant de me poser la crise, j'étais facile déjà. Le Vutique 23 de 1 à 4, la Bible dit voici les fêtes de l'éternel. Même toi, tu vas me poser la question en me disant, même toi qui me suis, non, non, c'est bien bon ce qu'il dit là, mais ce sont les fêtes du juif. Mon frère, lisez bien les occultes. La Bible dit voici les fêtes de l'éternel. Nous parlons français. Il n'est pas dit voici les fêtes du juif. Voici les fêtes de l'éternel que vous célébrerez à leur temps fixé. Il se fait que les juifs ont célébré les fêtes de l'éternel avant que Jésus arrive. Quand Jésus arrive, Jésus n'a jamais aboli les fêtes. Ah oui, ah oui, Jésus a aboli Matthieu 15. Les choses sont claires. Ce que Jésus a aboli, c'est la tradition et la coutume juive. Mais la loi reste pour vu qu'elle garde son isra. Voyez-vous ? Voilà pourquoi si vraiment nous étions dans un pays chrétien les fêtes de l'éternel. Pas les fêtes des affranchis qu'on s'entend pas les fêtes juives. Je connais bien les fêtes juives mais moi je ne suis pas venu vous parler des fêtes juives. Je suis venu vous parler des fêtes de l'éternel. Voyez-vous ? Que l'église devrait bien s'élèver et doit même s'élèver. Mais hélas, il y a parfois l'ignorance et ça, et là, ça ce n'est pas mon problème. Moi, je vous invite bien-aimé à venir célébrer ensemble et plus vous allez célébrer la fête de l'éternel ou les fêtes de l'éternel, il y en a autant. Vous constaterez quelque chose d'extraordinaire dans vos vies. Les fêtes, écoutez, on ne peut pas comparer les fêtes de l'éternel avec tout ce que nous voulons dans la ville, 100 jours, 50, 500 jours, c'est bien beau, mais quand les fêtes arrivent, d'autres choses doivent se taire. Je suis là, la vérité. Voilà au moins ce que je vise. L'objectif, ce n'est pas moi, c'est de vous inviter à célébrer les fêtes de l'éternel comme celle-ci, qui est l'une parmi les fêtes, la fête de la moisson. Et ce jour-là, je vous invite à venir ensemble clôturer cette grande fête ensemble avec nous à l'Afrique. Voilà le message que je voulais faire passer, que je vous bénisse. Merci, sa grandeur. Merci, mon frère Serge. Je savais que c'était vous. Merci, je vous aime. Premièrement, le frère, dans son initial, il a parlé d'une grandeur qui m'a attribué très bien. Bon, la grandeur est réservée à dire oui et non. Mais moi, ma connaissance, je sais, mon frère Serge, il est dit dans le livre d'Esaïe, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il y a autant de choses qui suivent. On l'appellera, on l'appellera. Admirable, on sait. Père éternelle, si vous voyez, prince de paix, Dieu puissant. Quand on l'appellera Dieu tout puissant, Dieu puissant. En d'autres termes, on l'appellera Dieu grand. Très bien. Bon, si on a appelé les chefs spirituels de l'église qui manguent son éminence, si on a appelé cardinal son éminence, est-ce qu'un péché, frère Serge, qu'on appelle Emmanuel Daudi sans grandeur ? Absolument pas. Absolument pas. On a appelé les prophètes Kondé sa grandeur. Si on acceptait la grandeur à X, pourquoi ne pas l'accepter à Y ? Vous voyez-vous ? Et même juridiquement parlant, il y a déjà un précédent. soit qu'on abolisse ces titres aux autres pour ne pas les reconnaître à Emmanuel Daudi. Si ces titres ont été reconnus à ces gens-là, qu'on les reconnaisse à Emmanuel Daudi. Ceci attend, ça veut dire tout simplement la grandeur dont il est question. Pas par rapport à la forme, mais c'est par rapport au fond. Ça c'est un. notre grandeur ce n'est pas par rapport à une forme, c'est par rapport au fond. Est-ce que nous transportons une grandeur ? La réponse est oui. La réponse est oui. Ok. Pour terminer et aller répondre à une autre question, Jésus a dit que la grandeur de Dieu ou la sagesse de Dieu se manifeste juste par ses effets. Voilà pourquoi notre grandeur ce n'est pas par rapport à la forme, c'est par rapport au fond et ceux qui s'approchent de nous découvrent cette grandeur par rapport aux effets. Très bien. Pourquoi l'événement du Serge ? Oui, mon frère Serge, évidemment. Il y a autant, comme je l'ai dit au début, il y a autant de effets. Historiquement parlant, tu le sais, laissez-moi te tutoyer, et j'éteins, tu le sais, qu'en histoire, il est dit ceci, que tout est fait historique. Il n'y a ni grand ni petit fait historique. Tout est fait historique. Et donc, ce jour-là, pour les affranchis que nous sommes, pour nous, les 16, c'est vraiment un événement pour nous. Cela n'empêche aux autres de célébrer les leurs. Six ans. Voilà. Ici, pour nous, c'est une date qui marque la fin de ce qu'il y a. Commencez une certaine date que nous devons terminer ce jour-là. Voilà pourquoi. Et il est dit, d'ailleurs, qu'en ce jour, il faut même frère Serge, je vous invite, même vous, Jésus a dit, allez, ramassez, invite tout le monde, même les boîtiers, même les pauvres, les riches, grands et petits, ils doivent répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas moi qui les appelle, c'est Dieu parce que les fêtes sont organisées à l'honneur de l'Éternel. C'est celui qui organise, c'est celui qui les appelle. Moi, je suis un simple canal par lequel le Seigneur passe pour pouvoir inviter ces gens-là à célébrer la fête que l'Éternel a créée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je dis, ma sœur, ma amie, n'a l'oban n'i, et yano yango oyo. Mas, sœur, ma amie, n'a l'ingga kinabanga, sokezalaki anniversaire, n'anga. N'a l'ingga kinabanga, sokezalaki, m'a l'ingga. Fête, m'o songolo kolasyon, nominasyon, yango. Oyo, e zalim, teke, n'a l'ingga la yama kanzan, teke, yanzambe. Mutwa bendisi, bakoka, batu yamaba, batu yamalad, n'ate, m'o kolon teke, n'e alo biboya, yanga yini, sokezalaki, kisi bango, yeti, m'o kolon tekeye, maseru m'ami, mutu yon saorganiza kafe, n'e ye aluka ka l'okumu, bishoma envite toye kolena komela, si matokeyi, oyo asalifbet, n'a zoluka, ba bengami, ba zonga nasango, ke na fetouan emu, towa n'ambonga, tolia masanga, etikala, to etome la, masanga etikala, tolia bile etikala, ezali preye envite te, il a nende mèm, oyo, ezali nteke, fet yanzambe, na zon zonge la, m'denge na sololi, mounibino, wana chene mounene, towa na RNC, tola nama, ezachene mè, n'enge na soli nandeko, nalupoto ndeko, kalubike, moutou, basali, fet, n'zambe, n'ayena zali kaka, moutou nake neko bele, la boya, don, soki bakoya, bakoya kukuta nana, mukolo, teke, e jene, kruapa maser, mami, bayabazonga, n'enge wana, ako yo kela bango, mawa, ako lingalo, kumwe zongela ye, era ko lingalo, kumwe zongela ye, nesika wana babeli, bakobika, bakangami, bako kangolama, bako sumu ki bako limbi sama, bako yi bako tombo ama, tikankolo apambola ye, matondomiki, paske, oh, salina bilili, tozongana bilili, solo, sango message, sango na ingale, zakle, moutouana, azoloba, azababata, zamba zaliloba, zamba zababata, elemoanomoni, moutouana zan action, jesu a di, kome mon pere agi, moi aussi j'agis, c'est vrai que zambé, asilisa, apemana plana y a création, mena plana y a rédemption, il agit tous les jours, voilà, ekomami, c'est lui qui garde l'Israël, ne do, ne somnon, c'est qu'il veuille, ima jowana, elekisamutu aloba, elekisamutu azah an action, zambé pe aloba, zamb azosa, ta latina ya ima jowana, alo, elakisi, moutoua sovinti na kisi, nengena fani go, elakisi, moutouakotelema, il yam mikro, orrobeli angote, ezali ensima, uti amoussala, bon, je pense que, orrobeli angote, orrobeli angote, sokiya lati, sutanen, nabangote, teniba, latina ya ima, oyebime, elakili, ezraka, na mesaj, askke, povare iranye, ezali ya, teokrasi, oyebime, qui viendront ces jours-là, tous seront récompensés de la même façon, d'autant plus que celui qui récompense, c'est pas moi, c'est Dieu. Parce que celui qui vient à ces jours-là, vous savez, Dieu est tellement merveilleux, il sait bien que, peut-être, il a reçu une invitation, il vient que ces jours-là, Dieu ne tiendra pas compte d'autres jours qu'il a ratés. Et le dernier jour, Dieu va combiner les bienfaits du premier jour en passant par d'autres jours jusqu'à le terminer ce jour-là. Voilà ce qui va se passer. Très bien. qu'il n'y ait pas de soucis. Que les gens disent, comprenez, on n'a pas commencé. Non, 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 qu'ils viennent. Deux. Consolons le calendrier. Mais oui, ma soeur, les grandes religions, tous les grands prophètes ont amené le calendrier. Il n'y a que nos pasteurs qui n'ont pas mené le calendrier. Il y a autant de religions. Mais je prends trois. La première qui existe avant, c'est le judaïsme. Suivi du christianisme et l'islam vient après. Parce que l'islam avait joué 600 ans après. Le judaïsme existe. C'est ce qui explique quand Jésus arrive, il est un peu combattu croyant qu'il est venu détruire les judaïsmes. Même Paul, qui hier était seul, il deviendra pour appeler, il était assis dans l'enseignement du docteur Gamaliel. Là, c'était par rapport au judaïsme. Maintenant, les chiffres ont le calendrier. Mais le calendrier que nous observons, que nous utilisons, c'est le calendrier chrétien qu'on appelle calendrier glégorien, inventé par pape Grégoire XIII. Maintenant, les autres qui nous donnent le calendrier, ils n'en ont pas. Maintenant, quand le prophète Emmanuel et d'autres, il vient, parce qu'il est le messager du temps, il amène le calendrier céleste. Voyez-vous ? C'est ce calendrier-là que notre frère a mentionné dans son équipose. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout prophète, si le grand, ma soeur, le jour où tu croiseras un tel prophète, pose-lui la question, quel est le calendrier que tu as amené ? S'il commence à balbutier, à tâtonner, dis-lui, papa et elle, on te met de côté. Nous, on a besoin de celui qui va nous donner, qui va nous amener un calendrier. Dans ce cas, Emmanuel Dodi, amenez le calendrier céleste, c'est le calendrier qui les affranchit, observe. Que Dieu vous bénisse. Il a totalisé 72 ans d'âge en tant que pays. Indépendant, bien sûr. Bon, j'ai un bilan. Bon, une fois ceci, il fallait que l'indépendance arriva. Une fois cela, il est vrai que on a constaté de rater ça et là. Que faire ? Parce que nous sommes déjà indépendants, c'est de continuer à faire quoi ? À affermir d'autant plus les acquis et de rejeter et les antivalents. Concernant la guerre, c'est vraiment une question vaste et large. Bon, là, peut-être je m'adresserai à ceux qui dirigent. Parce qu'à un moment donné, il y a un peu ce contracte-là entre les discours officiels et ce que nous voyons sur le terrain. Mais que voulez-vous ? Je pense que c'est qui dirigent, c'est eux qui ont reçu le mandat. En nous dirigeant, ils vont faire taire ce qui se passe à l'aise. Bon, et aussi, là, il faut changer d'autres choses. sincèrement. Nous devons avancer. Voilà ce que je prédis. Avec vraiment une marge de réserve que Dieu vous bénisse. Mon frère, c'est vraiment intéressant. Mais il y a la guerre, les gens mangent quand même. Ça aurait été mieux de dire parce qu'il y a la guerre qu'on ne mange pas, qu'on ne boive pas. Il y a la guerre. Hier, Wengé a joué au stade. Il y a la guerre. Les gens continuent à célébrer leurs anniversaires. Il y a la guerre. Les gens continuent à se marier. Et donc, ça veut dire tout simplement ceci. Ce que nous allons faire le 16 implique même ce qui se passe à l'aise. en réalité, c'est ce que nous allons faire le 16. Tu peux trouver solution à ce qui se passe à l'aise. Dire que parce qu'il y a la guerre qu'on ne prie pas. Et ici, la fête ici, ce n'est pas la fête à la manière des hommes. D'autant plus qu'hier, Wengé, ces gens-là n'ont pas été empêchés. Il y avait même ceux qui disaient non, en Iran, ce qu'on sait. Jusqu'à preuve du contrat. Et les gens payaient. Le stade était plein et les gens, voyez-vous ? Maintenant, les 16, au contraire, si bien on parle d'une fête, mais c'est une prière et nous allons prier pour la nation. Et pour son président, c'est avec le 16 que les Congolais que ce peuple peut espérer quelque chose. Pas avec tout ce que les gens font. Pourquoi ? Là, il y a ces qui défendent le pays, nous aussi, en autre manière, nous défendons le pays par la prière. Or, dire que pendant autant d'années, les gens ont prié aucun résultat, absolument pas. Si ce pays tient mon frère, ce pays tient parce qu'il y a ceux qui prient. Je n'aime pas ceux qui s'attaquent aux églises. Ça, je vous dis la vérité. Parce que les gens voient qu'elles sont les méfaits. Les gens voient qu'il y a de mauvaises choses. Les gens voient qu'il y a de mauvaises actes posées par 2% des gens. Mais les gens ne voient pas ce que l'église a donné. Ah non, c'est une mauvaise lecture. L'église a beaucoup donné dans ce pays. Et même à l'indépendance, c'est la même ex catholique à l'époque. Si on cesse de prier, je vous dis, on peut disparaître. Voilà pourquoi c'est ce qui défend. Et face, nous aussi, c'est notre façon de défendre le pays et de chercher sa délivrance. Ce jour-là, que Dieu vous bénisse. Merci. C'est pas moi qui ai choisi le thème qu'on s'entend de très bien. Au début, j'avais dit ceci, que le nom est donné par Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne le nom. Il est écrit en Lévitique 23, voici les fêtes de l'éternel que vous célébrez. Et 15 à 16, il y a la fête de la moisson. C'est Dieu qui donne le nom. Et donc, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Que Dieu vous bénisse. Bon, cible, oh, mais ma cible, c'est toi. Ma cible, c'est ce public. Ma cible, c'est la ville toute entière. Ma cible, c'est mon pays. Ma cible, c'est cette planète. Parce que le message est universel. Il y a l'universalité. Donc, ma cible, c'est toute race, comme il est dit, par son sang et pour son Dieu. Il a racheté les gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Il a fait de ces gens-là un royaume et des sacrificataires et ils régneront sur la terre des humains. Et donc, ma cible, c'est quiconque m'écouter. Et même cela, peut-être, pour une raison ou une autre, aujourd'hui, ils ne m'écouteront pas. Mais dans les jours qui viennent, ils ne finiront pas m'écouter, me comprendre et suivre ce message. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Christ est venu prendre le corps dans un homme ? Mais non, il est dit que dans sa première venue, il est venu ôter le péché, dans sa seconde venue, il reviendra pour ce qu'il attend pour leur salut. il est venu avec un seul objectif de sauver. Voilà pourquoi les prophètes prenaient le salut et le salut total et parfait. Voilà pourquoi Christ est venu prendre le corps dans l'homme. C'est dans l'objectif de sauver l'humanité. Point bas. Peut-être que vous n'étiez pas peut-être attentifs. Je le répète encore pour qui veut l'entendre. Oui, merci frères et sœurs. Le 16, c'est la clôture, c'est la date qui marque la fin de la fête de la moisson. La Bible dit en cette date-là, aller dans toutes les rues et dans tous les avenirs, appeler tout le monde. Voilà l'occasion qui m'est offerte de pouvoir m'adresser à tout le monde de venir ce jour-là. Quels que soient les problèmes, mon frère, ce que tu peux avoir, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un simple canal par lequel Dieu passe pour vous inviter. Dieu vous invite par mon canal. Venez ce jour-là, le 16 et vous ne serez pas déçus. Le Seigneur défendra son honneur et son nom que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501